Le projet est le projet d'une marque à la base, le slip français, qu'on a créé il y a maintenant 3 ans et qui est un pari assez audacieux, qui est de se faire rencontrer en fait deux mondes. D'un côté il y a le savoir-faire, la fabrication française, des slips qu'on fabrique à la main et de l'autre côté il y a Internet, les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et en fait on fait se rencontrer ces deux mondes là et on a créé le slip français qui est un joli pari d'une fabrication artisanale française qui commence à bien grandir maintenant et dans ce cadre là on a inventé un produit révolutionnaire qui est le slip qui sent bon en fait on a développé un parfum et ce parfum on l'a micro-encapsulé dans le tissu du slip et quand vous commencez à bouger et que vous mettez le slip en mouvement vous libérez le parfum et vous sentez bon du slip. L'idée nous est venue, c'est vraiment le cœur de notre marque c'est d'arriver à trouver des idées à la fois amusantes, à la fois un peu ambitieuses sur un plan de recherche parce qu'au final c'est pas si facile à mettre au point et l'idée c'est de créer de la notoriété autour de la marque de faire parler de nous de façon amusante et décalée et toujours en se disant qu'on essaie de mettre en avant des savoir-faire français et au final c'est un produit assez compliqué qu'on met sur le marché et qui a vraiment bien marché, qui est amusant, qui a à la fois un cadeau, à la fois une bonne idée et à la fois un produit sympa donc c'est vraiment le cœur de notre marque et on est très content de ce projet-là. Les plus grandes difficultés pour nous ça a vraiment été de réussir à mettre en place un outil de production qui a réussi à suivre le rythme. On a grandi très vite, aujourd'hui on va faire 1,6 million de chiffre d'affaires en année 3 on vend 60 000 pièces par an, on en vend des zéros il y a 3 ans donc ça a été vraiment compliqué de trouver des partenaires industriels qui étaient capables de nous suivre et on était en rupture de stock permanente pendant 2 ans donc ça a été la principale difficulté d'arriver à créer un outil de prod qui suivait le rythme des ventes. La prochaine étape clairement pour nous c'est le développement à l'export on est déjà un peu présent au Japon, à Hong Kong et un peu dans les pays en proche Europe mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça ne fait même pas 10% de nos ventes donc l'enjeu pour nous c'est de continuer à fabriquer en France nos produits de garder notre com' sympa et fraîche et d'arriver à exporter ça à l'étranger et d'arriver à faire la pirouette de fabriquer en France pour aller vendre à l'étranger. Osons la France c'est une jolie philosophie nous on est vraiment en participe de ça on a beaucoup de bonne humeur, beaucoup d'envie on se donne beaucoup de mal pour bien faire notre métier et voilà si on peut être sélectionné parmi les gens qui font en sorte que les choses bougent on en est très fiers, on fait bosser 15 personnes dans notre équipe au siège on fait bosser 25 personnes dans un atelier avec qui on travaille on bosse avec 12 sous-traitants français et voilà si on peut continuer et donner plus de boulot à plein de gens en France et se faire connaître au passage on est ravis et on espère que ce genre d'initiative se reproduira. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui se posent la question de monter leur boîte et d'essayer et je pense qu'aujourd'hui on est dans une période compliquée où il faut que les jeunes se posent la question de ce qu'ils veulent faire dans la vie de ce qui peut les rendre heureux et s'il se trouve que c'est l'entrepreneuriat il ne faut pas hésiter il y a plein de structures, il y a plein de chemins pour le faire il y a plein de gens qui sont prêts à les aider donc je pense qu'il faut foncer. Un immense merci à tous et bien sûr n'oubliez pas si vous voulez changer le monde si vous voulez changer les choses commencez par changer de slip. Sous-titrage Société Radio-Canada